Bonjour à tous et aujourd'hui l'hippopotame qui avait un gros popotin de Papa Chouche et de Yannick Vicente aux éditions Yo Édition. Alors que nous raconte cette superbe histoire ? Noam l'hippopotame vit heureux dans la savane entouré de ses amis. Mais un jour, un troupeau de gazelles se moque de lui et de son énorme popotin. Noam est si triste qu'il décide de perdre du poids. Il va devoir commencer un cheminement pour apprendre à s'accepter et faire la paix avec son corps. Un album qui aborde avec tact et sensibilité le sujet douloureux mais nécessaire des problèmes de poids. On y va ? Connaissez-vous Noam ? Noam est un hippopotame qui vit dans la savane africaine. Il passe ses journées à barboter et à faire des batailles d'eau. Il aime aussi jouer à 1, 2, 3, sauterelles et partager ses bonbons à hippo avec ses amis. Un beau matin, il rend visite à Isabelle la gazelle. Isabelle est sa meilleure amie. Ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Ils passent beaucoup de temps ensemble, à l'école ou pendant les vacances. Bref, il s'adore. Alors que Noam s'approche du troupeau, il entend une gazelle s'exclamer. Vous ne trouvez pas que Noam a un énorme popotin ? S'il saute dans le lac, il risque d'en vider toute l'eau. À cette blague, les gazelles éclatent de rire en cœur. Même Isabelle. Noam, qui pensait qu'Isabelle était son amie, est tout triste. Des larmes commencent à rouler sur ses joues. Il se dit que la gazelle a peut-être raison. Mais comment faire pour perdre du poids ? Pas simple, cette affaire. C'est alors que Juliette, une jolie ombrette aux pattes fines, se pose sur son dos et lui demande « Pourquoi tu pleures ? » Noam lui explique sa mésaventure. Juliette lui répond d'une voix fluette « Pour perdre du poids, c'est facile. Tu dois manger peu et sainement. Regarde-moi, pas une plume de gras sous mon plumage. » Noam est surpris, car il ne se nourrit que d'herbes. Or, on ne peut pas dire que l'herbe fasse grossir. Parfois, il mange quelques bonbons, c'est vrai. Mais seulement quand sa maman est d'accord. Il décide donc de manger moins que d'habitude pendant une semaine. Le premier jour, trop fastoche. Le deuxième jour, il rêve de se régaler d'un air burger avec des frites de roseau à la sauce barbecue. Miam ! Le troisième jour, son ventre gargouille tellement fort qu'il réveille tous les animaux de la savane. Les jours suivants, il a tout le temps un gros petit creux. Arrive le jour de la pesée. Tous les animaux se pressent autour de Noam. Au moment de monter sur la balance, son cœur bat très fort. Il a fait beaucoup d'efforts. Voyons si cela a payé. Oh non ! Il n'a pas perdu un seul gramme. Effondré, il part se cacher loin des rires moqueurs des hyènes. Ses amis tentent de le réconforter, mais Noam a tellement de peine. Camille, le gorille, s'approche alors de l'hippopotame. Regarde comme je suis super fort ! Tu dois faire plus de sport si tu veux réussir. Tu verras, c'est simple ! Promet-il. Noam observe Camille. Il est vraiment super costaud. L'hippopotame se dit qu'il pourrait suivre les conseils du gorille. Toute la semaine, il s'essaye à la corde à sauter, à la danse classique et même à l'escalade. Bon, c'est un peu compliqué avec son popotin. À l'heure du coucher, il s'écroule sur son lit, complètement épuisé. Cette fois-ci, Noam préfère se peser tout seul. Bonne nouvelle ! Il a perdu du poids, mais seulement 900 grammes. J'en ai marre ! Rien ne fonctionne ! gémit-il. C'est normal ! Lui répond alors une voix douce. Surpris, il découvre Hermione la lionne. Pourquoi tu dis cela ? Pour perdre du poids, on doit manger peu et faire du sport, répète Noam. C'est peut-être la recette à suivre quand on est trop gros. Mais ce n'est pas ton cas. Les hippopotames ont un corps puissant pour se protéger des prédateurs et pour flotter. Crois-moi, tu n'es pas gros. Tu es parfait pour un hippo, le rassure la lionne. À ces mots, Noam sent son cœur s'alléger. Comme si un poids venait de lui être enlevé. Hermione reprend. Certains animaux sont trop gros, d'autres trop minces. S'ils en souffrent, un docteur peut les aider. Mais de nombreux animaux le vivent aussi très bien. Crois-moi, ce n'est pas aux autres de choisir pour toi. Noam est touché. C'est la première fois qu'on lui donne ses explications. Il contemple alors son reflet dans l'eau de la rivière et se trouve beau. Finalement, n'est-ce pas tout ce qui compte ? Quelques jours plus tard, alors Corion, Hermione et Noam discutent pour savoir qui est le plus fort entre l'hippopotame et l'éléphant. Ils sont interrompus par des cris. Au secours ! Au secours ! Isabelle est tombée dans l'eau et elle ne sait pas nager. Noam se précipite. Arrivé au bord de la rivière, Noam saute le plus haut possible et fait une bombe géante dans l'eau. Splash ! Ouf ! Isabelle est sauvée. Tu vas bien ? Demande Noam, essoufflée. Oui, répond Isabelle. Merci mille fois, dit-elle en se jetant tout émue dans les pattes de son amie. Je te demande pardon, souffle-t-elle. J'ai mal agi. Quand une gazelle s'est moquée de toi, je n'ai rien dit, poursuit-elle en baissant le museau. Ce n'est pas bien grave, on peut tous commettre des erreurs, même les amis. Ce jour-là, Isabelle a compris que Noam était un animal exceptionnel. Dorénavant, elle se fait la promesse de toujours défendre son amie. Quant à notre héros, il lui a même appris à nager. Tout le monde connaît maintenant Noam. L'hippopotame au popotin aussi large que son courage. Cherche et trouve Noam et Isabelle participent à un pique-nique au bord de l'eau avec leurs amis de la savane. Sauras-tu retrouvé ce que nous avons caché ? Une brosse à dents, cinq bananes et sept bonbons Ar-Hippo. Bon courage et à bientôt pour une prochaine histoire.